Ah, on retrouve des visages connus. Bonjour, Becky. Merci beaucoup. Bonjour, Dela. C'était trop bien aujourd'hui. Merci. Écoute, c'est pareil pour toi. Sérieusement, tu nous as résumé l'atelier en à peine cinq secondes. Je me suis dit, wow, j'ai noté tout ce que tu m'as dit. Tout ce que tu m'as dit, je les ai notés. Non, mais Dela, prochainement, pour mes clients qui vont me dire, « Non, Eliott, je ne peux pas inviter les personnes au replay. » Tac, on contacte DelaLi pour nous. Voilà, exactement. Non, mais super, c'était top. Hello, Bekir. Hello, Eliott. Oui, ça va bien ? Oui, et toi ? Ça va aussi. Il va falloir qu'on discute par rapport au projet qu'on a vu avant les vacances. Bien sûr, bien sûr. Il va falloir qu'on se remette en place. On relance ça. Les projets, c'est moi qui prends le pourcentage. J'ai dit qu'ils sont en train de vous dire ici, là, parce que… Non, 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 non. DelaLi, je ne sais pas, non. Qu'est-ce qu'il y a ? On fait la télé, ils sont là, ils parlent de les choses. 10% de la télé. Qui a vu ? Je t'offre tout, Jasmine. Je t'offre tout. Tout. Je t'offre tout. Je te donne tout. Merci. Alors, tu vois. Il te donne sa part. Ah, Bekir, il s'est parlé aux femmes. Pou, 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 il est dangereux. Je me suis calmée en même temps. Non, je n'ai plus rien dit. Clairement. Clairement. Je donne tout. Pour Jasmine, je donne tout, moi. Donc, du coup, on va attendre les autres un peu. On va voir, parce que Frédéric, il a pris tout art oratoire. Il y a au moins 20 personnes chez lui. Je pense aussi. Non. Mais je crois qu'il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait personne. Maintenant, il a dit qu'il anime. Maintenant, tout le monde est parti là-bas. Ciao. Ah, mais l'avenir, c'est savoir marier les web et les réseaux sociaux. Exactement. Donc, tant mieux qu'ils ne viennent pas encore, ils vont devoir courir après. C'est ça. Après ton teasing là, tout à l'heure encore. Super. Bon, du coup, je ne sais pas si tu as donné le top ou on va commencer. Je pense qu'il enregistre déjà, Loïc. Je pense que Loïc, il enregistre déjà. Tu peux commencer, Jasmine, je pense. D'accord. Donc, voilà. Merci de nous retrouver sur cet atelier. Et donc, je suis avec Bekir, avec Elliot. Il y a encore qu'est-ce que tout le monde est là déjà d'ailleurs. Bekir, Elliot, Winnie. Je crois que Winnie n'est pas là. Je pense qu'elle n'a même pas pu se connecter aujourd'hui. Je ne sais pas. Enfin, on a Marilyn. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Anne-Lo, d'être avec nous. Donc, oui, je pense que Loïc, il est en train de l'enregistrer déjà. OK. Et donc, nous allons parler de vraies choses. Comme a dit Delaly tout à l'heure, en fait, le secret, c'est dans cet atelier. Parce que si tout ce que nous faisons, nous ne capitalisons pas, nous n'allons rien avoir. Tout ce que nous faisons. Parce que les réseaux sociaux nous demandent tellement de travail. On est d'accord. Les gars, en fait, ils nous font travailler à leur place. C'est eux qui devaient être là, en train de nous chercher, en train de nous flatter là, de venir sur les réseaux, de faire des trucs et tout. Non. Mais non. Non seulement, ils nous font travailler. C'est eux qui disent même si on dort ou bien ça, ne dort pas. À nous, il faudrait vraiment que ces temps de sommeil, toute l'énergie, tout cet argent. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, si on ne met pas de l'argent, ça serait dommage. Quand on construit quelque chose en ligne, si on ne met plus, on n'a pas de l'argent, personne ne voit. On est obligé de mettre de l'argent pour être vu. Et donc là, il faut qu'on ait notre retour sur investissement. Tout, maintenant, notre sujet, c'est comment marier tout cela, comment marier toutes ces stratégies et finalement avec un site web pour que nous ayons ce retour d'investissement. Et donc, du coup, je vais laisser la parole à toi, Bekir, de nous introduire ton propos. Après, ensuite, on verra avec Elliot. Et puis, nous allons, ça sera vraiment une discussion comme depuis le matin, mais de la discussion qualitative pour vraiment venir vous transformer dans la façon. Voilà. C'est, 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 excusez-moi. C'est Désiré qui me dérange. Désiré, je suis en réunion. Et donc, du coup, on va vous apporter de la qualité pour que cet atelier qui va durer ces 40 minutes va vraiment venir vous transformer et transformer maintenant votre façon et comment vous utilisez, en fait, tout ce que le web a à offrir pour développer votre entreprise. Allez, Bekir, c'est à toi. Je te remercie beaucoup, Jasmine. Alors, du coup, on va prendre un exemple très simple. Imaginons, vous êtes un boulanger. Vous avez créé un site web. Et du coup, vous avez besoin de visibilité. C'est-à-dire, votre site a besoin de trafic. Il faut qu'il y ait du monde qui vienne sur votre site. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comme l'a dit Jasmine, vous allez utiliser les différents outils digitaux gratuits. On va commencer par les réseaux sociaux. Le boulanger, qu'est-ce qu'il va faire ? Puis, il va partager des contenus liés à son activité, à sa boulangerie, à ses produits et les prestations de services et les services qu'il propose. En fait, il va essayer de faire en sorte, à travers ces postes-là, de mettre à chaque fois le lien URL, soit de ses produits, soit de sa page d'accueil, soit de son, sa page d'un contact pour que les gens puissent cliquer un maximum. On appelle ça un peu comme le call to action, l'appel à l'action. C'est-à-dire, on présente un produit et à la fin de ce produit-là, on met un petit lien en disant, pour en savoir un peu plus, cliquez sur ce lien. Du coup, là, qu'est-ce qui va se passer ? On est vraiment dans le thème en question. Le boulanger, il va marier à la fois son site web avec les réseaux sociaux. Et grâce aux réseaux sociaux, il va se faire de la visibilité. Il va avoir du trafic sur son site web. Et derrière, il va même améliorer son référencement naturel de son site web, puisque les réseaux sociaux permettent, en effet, de référencer notre site web, blog ou portfolio. Merci, Bekir, de cette contribution. Eliott, qu'est-ce que tu peux apporter ? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette histoire-là ? Comment, en fait, on m'arrive ? Comment est-ce que tu fais en sorte ? Parce que moi, c'est que toi, tu es le spécialiste du webinaire. Comment est-ce que je fais en sorte que… Comment je transforme ça ? Comment je le positionne, justement, dans tout ce que j'ai en thème de stratégie, d'outils ? Ouais. Super, super. Merci beaucoup. Alors, ce que moi, je dis aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui négligent, en fait, la partie pré-webinaire. En ce qui me concerne, moi, la partie pré-webinaire. La partie pré-webinaire, c'est la partie avant le webinaire. Et ce n'est pas, en fait, la partie préparatoire du webinaire. Alors, la partie pré-webinaire, il s'agit, en fait, de la communiquer, de votre présence sur les réseaux sociaux. Il y a longtemps, qu'est-ce que vous aviez l'habitude de poster sur les réseaux sociaux, etc., etc. Supposons, je prends un exemple simple. Moi, avant de me spécialiser dans les webinaires, je faisais de la publicité. Même aujourd'hui, j'offre de la publicité à mes clients. Mais, en fait, à un moment donné, pendant que je faisais de la publicité, ce que j'ai finalement remarqué, c'est que quand on lance de la publicité sur un compte, en fait, qui apporte déjà, qui a déjà travaillé la partie organique, un compte qui partage des dates de la valeur, qui crée du contenu au quotidien, qui partage déjà des choses, le taux de conversion, le taux de résultat, en fait, est beaucoup plus élevé qu'un compte, en fait, ou qu'un compte sur lequel, il n'y a rien, en fait, aucun contenu. La page est créée juste là. Et, en fait, on lance une publicité juste pour vendre, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens se méfient énormément. Moi, pour mon cas, il y a d'autres personnes qui connaissent un peu mon histoire. Comment est-ce que je me suis lancé à faire de la publicité? C'est parce que moi, je me suis lancé en entrepreneuriat en faisant, en fait, du business physique. Aujourd'hui, j'ai toujours mon magasin physique au Bénin. Mais, en fait, avant, j'étais uniquement en ligne et je ne vendais qu'en ligne. Du coup, ce que je faisais, c'est profiter de WhatsApp, l'organique en gros. On m'a parlé de la publicité Facebook. Je me suis dit, bon, c'est intéressant, je vais tester. Mais dans le temps, j'étais assez flemmable. Je ne voulais rien faire. Du coup, je me suis mis sur Facebook pour chercher, en fait, quelqu'un qui allait me faire la publicité. Mais malheureusement, je ne suis pas tombé sur une bonne personne. Et cette personne, en fait, qu'est-ce que cette personne a fait? Cette personne m'a anarquée. La personne est partie tout simplement avec mon argent et je me retrouvais, en fait, dos au mur. Du coup, je n'avais pas d'autre choix que d'essayer d'apprendre par moi-même pour lancer la publicité par moi-même afin de pouvoir scaler, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on voit la publicité de quelqu'un, on prend le temps de regarder. Mais c'est qui cette personne? Cette personne est là depuis quand? Qu'est-ce que la personne a l'habitude de partager? Parce qu'il ne suffit pas seulement de se lancer sur les réseaux sociaux, de créer un site web et de dire, bon, je vais lancer de la publicité pour avoir des résultats. C'est ce qui explique, par exemple, le fait que d'autres personnes ont beaucoup plus de résultats avec les mêmes outils que nous utilisons tous que d'autres n'ont pas, par exemple. Je prends un exemple, supposons qu'on prenne mon exemple et qu'on prenne l'exemple de Anne. Anne a l'habitude de partager énormément de choses, énormément de contenu sur son compte. En fait, elle partage pourquoi est-ce qu'il faut avoir des relations apaisées, pourquoi est-ce qu'il faut travailler son mental, etc. Moi, je débarque aujourd'hui sur Internet, je crée une page et bim, je lance une publicité. On est peut-être dans la même thématique, même si en fait, on cible les mêmes centres d'intérêt. Le taux de conversion ne sera pas forcément le même parce que quand on va sur le compte de Anne-Laure, elle a plus de crédibilité, elle a plus d'autoriété et elle inspire plus confiance que moi où mon compte est vide. Du coup, c'est vraiment un combo en fait aujourd'hui pour les réseaux sociaux. Parce que quand on lance une publicité, c'est pour renvoyer soit sur un site web ou soit sur un tunnel, en tout cas une page de destination. Mais d'abord, ça passe par les réseaux sociaux. C'est important de créer du contenu, d'utiliser vraiment ce combo comme cela se doit. Donc voilà, merci. Merci Elliot, merci Elliot. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est qu'avant le webinaire, il y a un prêt. Oui, toujours. Il y a des choses qu'il faut faire avant. Et le problème qui se pose en fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, les marketeurs, ils vous font vendre même 100 clients. On va vous faire vendre 100 pages Facebook, 100 Instagram, 100, 100 même tunnels de vente. Donc, vous allez vendre 100, 100, 100. Tellement qu'ils ont rabâché ça dans la tête des gens. On pense qu'en fait, justement, il faut venir ouvrir cette page-là, faire justement cette publicité-là et directement, on va avoir des clients et tout. Non, jamais. Moi, je trouve que je trouve un peu, je trouve que pas très honnête de dire à quelqu'un que, OK, tu vas faire par exemple un webinaire et dans deux jours, en fait, pendant même le webinaire, tu vas faire 40 000 euros, disons même 2 000 euros. Le problème, c'est que ces gens arrivent à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus d'avance, finalement. Et c'est vraiment ce que tu as dit. J'ai peur. C'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure quand tu faisais la comparaison entre Anne-Blo et toi. Voilà, finalement, ça veut dire qu'elle, aujourd'hui, si elle va utiliser cet outil-là, ça va venir l'aider justement à vraiment bien matcher. C'est-à-dire, oui, ce qu'elle est. Voilà, ce qu'elle est, voilà, finalement, pour pouvoir avoir en une heure, faire 3, 4, 6, 7, quand même pas 10 ventes, parce que justement, elle a fait un travail en arrière et c'est ce travail-là qu'on perd souvent, on perd de vue. Merci vraiment. Si tu me permets, je vais ajouter quelque chose rapidement. Des personnes comme Russell Brusson, David Laroche, c'est des personnes qu'on connaît tous. On se dit que ces personnes sont à un niveau donné. C'est des personnes qui chiffrent énormément, mais c'est des personnes qui continuent de créer du contenu tous les jours. Tu vas avoir un entrepreneur aujourd'hui qui te dit, non, mais moi, la création de contenu, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas envie de créer du contenu. Ou non, moi, passer par l'organique. Non, je veux juste, voilà, je veux juste que tu te débrouilles pour m'amener de vente. Moi, je ne veux pas faire de vidéo. Je ne veux pas créer du contenu. Je ne veux rien faire. Même, en fait, que sur mon compte, qu'il y ait trop de contenu, non, je ne peux pas. Ça diminue un peu mon notoriété. C'est comme si je n'ai rien à faire. Nanani, nanana. Mais si ces personnes le font, mais qui sommes nous pour ne pas le faire? Nous, entrepreneurs, qui débutons, etc., etc. Donc, avant de lancer des campagnes publicitaires, avant de faire des webinaires, c'est important de créer du contenu. C'est indispensable, je vais dire. Donc, voilà. Merci, Eliott. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Je ne sais pas. Delali, Anne-Lowe, c'est le moment. Chanez. Mariline, tu n'as pas mis ta vidéo, si tu nous entends. Il y a Larisse aussi qui est là. Je pense que Delali fait prendre la parole. Oui, vas-y, Delali. Oui, en fait, l'une de mes questions, par exemple, est-ce que l'une des façons les plus pratiques, c'est par exemple juste de mettre un peu, je ne sais pas, moi, mais son site Internet directement sur son profil ou sa bio, par exemple, ça dépend des types de RS qu'on utilise, mais pardon, de réseaux sociaux, de réseaux sociaux qu'on utilise. Mais est-ce que déjà ça, ça peut suffire ou bien est-ce qu'il vaut mieux forcément à chaque fois qu'on fait un poste, eh bien, mettre un lien qui ramène vers le site? Quelle est la meilleure façon de faire les choses? D'accord. Tu veux répondre, Becky, ou je commence? Becky, vous voulez répondre? Après, je vais répondre. Oui, je vais répondre et après, tu prendras la suite, Eliott. Alors, pour répondre à ta question, en fait, quand tu débutes, c'est bien en effet de le mettre sur ton compte ou sur ta page, le lien URL, mais c'est bien aussi dans un premier temps de le répéter plusieurs fois quand tu commences la création de contenu. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas forcément sur la page information ou ne vont pas forcément lire la biographie en entier. Donc, forcément, ça peut ne pas avoir un impal. Aujourd'hui, tu as un avantage qu'on n'a pas sur les autres plateformes, sur LinkedIn, tu as la possibilité de mettre ton lien URL juste en dessous de ton nom, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a été créé récemment sur LinkedIn et ça marche. Et en fait, globalement, moi, quand je demande aux gens comment ils m'ont trouvé, ils m'ont dit on a cliqué sur LinkedIn et on est trouvé sur ton lien URL. Et automatiquement, ça a créé un clic sans le vouloir. Mais dans un premier temps, moi, je me rappelle quand j'ai commencé la création de contenu, je mettais régulièrement la page d'accueil ou la page contact, le formulaire de contact. pour éventuellement, les gens, s'ils aient des questions, répondre. Aujourd'hui, ils peuvent le faire directement en message privé ou éventuellement utiliser le lien URL. Super, super. Alors, pour répondre, moi, je dirais… Moi, je dirais en fait que ça dépend de l'objectif. Tu vois, par exemple, c'est bien d'envoyer les gens sur un site web, mais c'est mieux d'envoyer les gens sur une page spécifique. Et supposons, par exemple, que tu as un lead magnet. Moi, par exemple, autrefois, mon lead magnet, c'était en fait les 30 éléments indispensables pour l'ancien webinaire. À chaque fois que je faisais un poste, en fait, je mettais à la fin le call to action. C'est si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez en découvrir plus, cliquez sur ce lien pour télécharger. Non seulement ça me permettait en fait de ramener les gens sur un contenu que j'ai créé, mais en même temps de créer une base de données parce que, comme elle le disait tout à l'heure, Jasmine, c'est la data, en fait. Du coup, tu as un site web, tout autant que nous sommes, on a des lead magnet, même si on n'est pas conscient de ça, on a un e-book ou un petit tour qu'on a eu à faire autrefois, qu'on peut mettre soit sur son site web ou soit en fait sur un tunnel. Du coup, sur le site web, dès qu'on finit en fait de créer du contenu, on copie juste le lien de cette partie-là qu'on rattache en fait à notre contenu. Et ça ramène les personnes non seulement sur le site web, mais sur une page spécifique ou une action spécifique. Parce que si on ramène les gens tout simplement sur le site web, le site web, c'est énormément de choses. Comme vous le savez, quand on a trop de choix, finalement, on ne fait plus de choix. Du coup, quand on ramène les gens… T'attaques, hein. Donc, voilà. Non, je ne vais pas t'attaquer, t'en fais pas. Si on ramène en fait les gens sur une page spécifique de notre site web, les sites web, c'est indispensable. Si on ramène les personnes sur une page spécifique de notre site web, ça, ça convertit plus. Et en même temps, lorsque la personne télécharge en fait ce qu'elle a téléchargé, la personne peut aller voir en fait les autres pages du site web, mon histoire, mes retours clients, etc., etc. Et voilà, d'où l'avantage du site web avec plusieurs pages. C'est bon, Jasmine ? Tu sais, attends une minute, juste Elliot. Elliot, comment je dis ? Oui, il y a un autre qui, tu voulais rajouter quelque chose parce qu'il y a la question… Oui, oui, non, je voulais juste dire que quand je disais que je mettais le lien de ma page d'accueil, c'est parce que moi, dans ma page d'accueil, il y avait déjà mes prestations de service. Tu vois, il n'y avait pas besoin de les envoyer. J'aurais dû être plus précipé dans ce sens-là. C'est que voilà, mes prestations étaient déjà dans ma page d'accueil. Donc, tu vois, je n'avais pas besoin de les envoyer. Et s'ils voulaient en savoir plus, ils pouvaient cliquer sur le lien de ma page d'accueil. Oui, oui, oui. On dit la même chose. Voilà, exactement. C'est plutôt dans ce sens-là que j'avais dit que voilà, tu mets le lien URL de ta page d'accueil quand tu as éventuellement déjà des informations liées à ton activité ou à tes produits. Voilà. Oui, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Yes, Anne-Laure. Anne-Laure, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais juste préciser un truc. Si vous pouvez confirmer ou est-ce que ça a changé entre-temps ? Bon, déjà, l'histoire de toujours faire un call to action, c'est sûr, et en fonction du poste aussi. Mais j'ai remarqué que, enfin, je ne sais pas si vous pouvez me renseigner, que quand on met un lien vers son site qui est long, moi, je fais des bit.ly, des liens bit.ly. Sinon, ce n'est pas pris par Facebook, par exemple. Ou alors, il faut le mettre en commentaire. Et puis, même dans le… Il ne faut pas le mettre en haut parce qu'apparemment, par rapport aux algorithmes, ce n'est pas bon de mettre le lien vers un site extérieur sur Facebook. Mais c'est vrai, ça ? Oui, oui. Ah, mais c'est vrai. C'est le point même qu'il fallait… C'est par là qu'il fallait qu'on commence, en fait, notre histoire. Exactement. Les gars, ils ne veulent pas qu'on ramène les gens sur nos sites, en fait. Non, ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Tu mets ton commentaire. Si tu mets ton commentaire, c'est autre chose. Voilà. En commentaire, oui. En commentaire, en fait, l'algorithme ne va pas nous pénaliser. Pourquoi ? Parce qu'on est en dehors du poste. Par contre, si tu le mets à l'intérieur du poste, là, oui, en effet, ça peut avoir un impact sur l'algorithme. On peut, en fait, mettre le lien dans le poste, mais seulement quand c'est de la publicité, en fait, de la publicité payante. Alors, sur LinkedIn, il faut éviter. Alors, peut-être sur… Oui, c'est de la publicité payante. On peut mettre ça dans le tout. Mais, en fait, si c'est du poste organique, non, never. En fait, ça diminue le reach du poste. Il faut mettre ça dans le commentaire. Pourquoi on met ça dans la publicité ? Parce que, parfois, d'autres ne voient pas le bouton à cliquer et tout. Quand on dit cliquer sur le lien, ils ont… Et, en plus, l'algorithme s'en fout parce qu'on l'a déjà payé, en fait. Du coup, ils ne pénalisent pas le lien. Mais si, en fait, c'est organique, ça va te pénaliser. Ça diminue le reach, en fait. D'accord. Donc, du coup, il y a Chanès qui voulait dire quelque chose. Oui, Chanès ? Oui. Je voulais juste rajouter par rapport à la problématique du lien. Effectivement, sur LinkedIn, il ne faut jamais mettre de lien quand on publie un poste, que ce soit un poste ou une vidéo ou un carousel. Mais, par contre, j'avais toujours lu que sur Facebook, c'était le contraire de LinkedIn, qu'on pouvait notamment mettre un lien sans aucun problème et qu'on n'était pas pénalisé, que Facebook aimait bien au contraire avoir… C'est ce que j'avais lu, en tous les cas. Je n'ai jamais essayé, mais c'est… Alors, moi… En même temps, Chanès, entre ce qu'on se dit aujourd'hui et ce que l'algorithme va faire demain, en fait, c'est ça, le problème. Peut-être, Yanns, là, un mois, deux mois, ce n'était pas possible. Avant même, quand tu avais un lien même dans LinkedIn, il ne te disait pas que… Es-tu sûr que tu veux quitter LinkedIn ? Oh, maintenant, quand quelqu'un t'envoie un lien, tu cliques dessus, il te demande… En fait, il travaille avec la peur, tu vois, il te demande est-ce que tu es sûr, parce que vraiment, il y a les contenus malveillants, hein ? Vraiment, je pense qu'il faut que tu restes sûr. Et tu as la flèche « Retour sur LinkedIn ». Avant, ça n'existait pas, ça fait juste quelques mois, je crois, un mois qu'ils ont mis ça. Voilà, en fait, pour revenir un peu à ce qu'on est en train de dire, Elia, c'est que le problème des réseaux sociaux, vous n'êtes pas chez vous. Non. Oui, ça, c'est clair. Mais sur Facebook… D'accord, ok. Voilà, et donc, c'est pour ça que tout ce que vous avez à faire, vous, aujourd'hui, c'est de ramener les gens chez vous. Vous ne pouvez pas tous les jours discuter avec quelqu'un au restaurant. À la fin des fins, elle va te dire « Maman, c'est une fille ». « Maman, mais ramène-la chez toi ». Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, moi, à un moment donné, en fait, quand c'était devenu une polémique dans le temps sur Clubhouse, on en parlait tout le temps sur Clubhouse. Et qu'est-ce qu'on a fait, en fait ? On a fait un groupe de personnes, environ cinq personnes. On a testé, en fait, plusieurs fois des posts avec les liens et des posts sans les liens. En fait, on a remarqué tout de suite que la différence était nette, parce que la vérité, c'est qu'on a, nous, on a un contact à Facebook qui travaille, en fait, à Facebook. Et, en fait, c'est lui qui nous a dit qu'il y a même, en fait, des règles qui ne sont pas dans les règles d'utilisation que Facebook considère, en fait. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, vous allez voir, par exemple, qu'il y a des marketeurs, il y a des marketeurs, par exemple, les personnes qui font de la publicité Facebook, les gens qui sont connus, qui travaillent pour Apple, etc., etc. C'est des gens qui sont en partenariat avec Facebook. Du coup, en fait, ils ont de meilleurs résultats parce qu'ils ont assez à des choses auxquelles on n'a pas assez. C'est ça, en fait, qui fait la différence, en fait. Et avoir quelqu'un là-bas, bon, il ne faut pas dire que j'ai quelqu'un là-bas. Avoir quelqu'un là-bas, en fait, c'est beaucoup mieux. Et ça permet, en fait, d'avoir assez à de meilleurs résultats, de meilleures statistiques, en fait. C'est ça qui, c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez avoir des personnes qui disent non, Facebook, la publicité Facebook, non, ce n'est pas top. La publicité est morte, etc., etc. Dans le même temps, il y aura des gens qui vont, en fait, avoir des RRS de 2, 3, 5, même des RRS fous, en fait. Moi, mon coach, il fait des RRS de 200. Bon, je ne vais pas faire sa publicité ici. Mais, en fait, des personnes comme ça qui travaillent avec Facebook, qui sont partenaires avec Facebook, ont toujours des résultats différents parce qu'ils ont accès à des choses auxquelles nous, on n'en a pas assez. Donc, voilà. C'est exactement ça. En fait, vraiment pour apporter encore quelque chose, moi, j'ai eu de vous parler. Ce n'est pas parce que j'ai fait des sites web que je parle. C'est juste que ce n'est pas pour rien que Pocapola n'a pas fermé. Toutes ces entreprises-là n'ont pas à lever leur site web pour dire que oui, les réseaux sociaux sont géniales. On est tous sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. On n'est pas chez eux. Ça, c'est de un. Deux-deux, maintenant, en fait, on a toujours pris le site web, par exemple, comme un simple outil. On a pris un site web comme une carte de visite. On l'a pris comme, voilà, si on veut faire un site web, voilà, n'importe quel template qui arrive, là, je prends le template, nanani, nanani, je le change. Le personnalise. Et puis, c'est bon, je personnalise et puis, c'est bon. Donc, voilà, j'ai, par exemple, pas besoin des sites parce que j'ai les réseaux sociaux, mais aucun nom. Moi, je veux vous dire, en travaillant, en faisant ce social selling forum, la dernière fois, on m'a bloqué, LinkedIn m'a bloqué deux fois juste parce que j'ai envoyé des messages. À combien de personnes, même pas 50 personnes, pour un événement que je crée sur LinkedIn, pour LinkedIn, qui va parler de LinkedIn. Est-ce que vous voyez, c'est comme ça que je me suis, j'ai eu à m'expliquer. J'ai dit, mais attendez, c'est juste pas, je comprends pas, j'envoyais, je n'utilise même pas de boîte. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui justifie ça? Il n'y a rien qui. En fait, bref, pendant ce temps, ça faisait deux, trois jours que je n'ai pas été en ligne. Et donc, imaginez tout le travail que vous, vous faites en ligne. Si on vous bloque aujourd'hui là, si Facebook, LinkedIn se fait, il vous reste quoi? Du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jeanne-Smin, parce que c'est sa vitrine, mais c'est aussi toutes ses données. Moi, j'ai énormément de données sur mon site. Et justement, je ne l'associe pas tout en one. Mon site, il est séparé, par exemple, du plateforme Système.io ou l'Unibox, justement, pour qu'au moins, si ça se casse la gueule, j'ai mon site. C'est vrai que c'est essentiel. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord, Anilo. Je vais te dire pourquoi. Parce que justement, toutes ces plateformes-là, Système.io, tout ça, faites ce que vous savez faire. C'est les tunnels de vente. Restez là-dedans. Récupérez votre site web. Vous mettez sur WordPress. Pourquoi? Parce que le jour où cette plateforme-là, ils ont des problèmes, ce sont des entreprises de genre, de personne à personne. Imagine que le directeur a mal signé un contrat avec un partenaire. Le gars récupère ça. Il change la donne comme il veut. Est-ce que vous voyez? Oh! La différence entre ça, c'est que quand vous avez votre site web hébergé chez quelqu'un, vous êtes chez vous. C'est l'hébergement-là. Vous êtes chez vous. Ça, c'est un. Deux, quand vous le construisez aujourd'hui, le site web, c'est votre ambassadeur en ligne. C'est votre ambassadeur en ligne. Il peut être en même temps même votre secrétaire parce que sur votre site web, vous aurez mis le Calendly qui fait qu'on vous appelle. Il peut être votre vendeur parce que sur votre site web, quand vous l'avez bien pensé, quand il est bien fait stratégiquement parlant, mais il bosse pour vous. Vous n'avez pas besoin. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il va bosser pour vous. Et ça va faire, ça va accompagner aussi votre personnel brandy. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, quand vous avez travaillé votre personnel branding, vous avez vos couleurs, tout ça, tout ça, c'est les mêmes choses, c'est le même temps, c'est le même accent, c'est la même énergie pour les gens qui font du vrai site web. Peu matérialiser sur votre site web. Aujourd'hui, on vient sur votre site web, on vous fait confiance directement. Pourquoi? Parce que justement, il y a ce travail-là qui a été fait. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que, j'ai envie de casser ça. C'est pour ça que je m'appelle l'Amazon depuis au moins 2006, on m'appelle l'Amazon. Parce qu'en fait, je veux casser ça. Le fait que les gens, ils pensent que c'est juste un outil. Ah non. Ah non, non, non. Si vous avez bien conçu votre site web, vous lui donnez la parole. C'est-à-dire, il parle pour vous pendant que vous dormez. Là, vous et moi, on est en train de discuter. Je suis en train de prendre mes rendez-vous sur mon site web. Et dites-vous que, aujourd'hui, justement, il faut mettre de la confiance. Si aujourd'hui, je clique sur votre site et que je tombe sur un bit.ly, bit machin, ça commence à m'effrayer, justement. Si vous me donnez votre site, ce n'est pas annelorence.com, vous comprenez un peu de quoi je parle et que je dois mettre bit.ly tout les chiffres qui viennent après, les points d'interrogation. Je dis, mais elle m'en met tout. Est-ce que c'est réellement cette personne-là que j'ai vue ou bien c'est quelqu'un d'autre ? On a aussi ce genre de problème. Aujourd'hui, il faut qu'on ait confiance en nous. C'est la confiance qui fait vendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait en sorte que notre site web nous représente valablement et tout ce qui gravite autour nous permet d'envoyer ce trafic sur ce site web-là. Je te prends un simple exemple. Depuis, par exemple, le début du mois, vous, tout ce qui est ici, même de la ligne, moi, je te connais parce que tu publies beaucoup en semaine. Je suis sûre que le mois dernier, tu as parlé de quelque chose qui aujourd'hui peut résoudre mon problème. Mais penses-tu que je vais me mettre à scroller dans ton profil LinkedIn-là jusqu'au mois dernier ? Jamais je le fais. Alors que si j'arrive sur ton site et que c'est bien fait et que les choses sont vraiment bien faites, je vais tomber là-dessus même si je m'en vais sur le blog, je vois ce que tu as fait en mai 2010, 2015, je ne vais pas trouver un article qu'il n'y a pas qui change ma vie. Est-ce que vous voyez un peu la différence ? Voilà, c'est un peu ça que le site apporte en fait à votre cop. Oui. Il y a Delalith qui a levé la main, je lui donne d'abord et après, Janès, après Laurence. Bon, voilà aussi un point. C'est une question parce que vraiment, merci beaucoup. J'ai une question. Comment je fais ? Alors, je suis quelqu'un de très créatif, j'aime résoudre les solutions des gens. Par exemple, aujourd'hui, avec la crise qu'on a, mais je veux aider les gens à savoir bien packager des offres compétitives et en même temps les aider avec des leviers financiers et commerciaux, genre l'État peut payer pour eux, des choses comme ça. Maintenant, moi, j'ai un site et j'ai investi dans un site qui me permet de faire des pages uniques à chaque fois. Mais on est d'accord qu'en haut, c'est mon site. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a un outil un peu comme Bitly, par exemple, qui va me permettre de poser juste genre un nom de domaine quelconque ? Les gens, ça va leur parler. Quand ils vont cliquer dessus, tu sais ce que tu viens de dire, ça m'a interpellé. Si les gens vont cliquer tout le temps sur Bitly, ça pose question. Mais si j'ai par exemple un je-digitalise.fr, par exemple, ça va parler à la personne, elle sait qu'elle va avoir des solutions digitales. Moi, c'est juste le nom de domaine que j'achète, je-digitalise.fr, elle clique dessus, elle va retomber sur mon site à moi parce que je ne veux pas avoir acheté à chaque fois des nouvelles plateformes juste parce que je sors de nouveaux services et je veux pouvoir attirer les gens sur une page. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, c'est un peu ça le problème en fait. C'est un peu ça le problème quand on n'a pas de site web. Justement, on est versé partout. Or, ton site va venir te centraliser. Oui, si c'est possible. Pour avoir un site web, il te faut un an de domaine et un hébergement. Et dès que tu as les deux trucs là, on recentralise tout justement de la communication quand tu n'as pas un service qui détaille ces services-là. Et donc, du coup, on reste chez toi. On n'est pas obligé. Et puis, du coup, tu ne changes pas de graphique. On sait qu'on est toujours avec de Lali. On a travaillé sur le personal bonding. On est toujours avec elle. Or, quand tu en vois dans différents aspects, on croit que ça change. Et c'est ça le problème justement des gens qui utilisent le système.io. Parce qu'à chaque fois que tu fais un système.io, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle page, c'est une nouvelle page. Et si tu ne connais pas utiliser leur aspect blog qu'ils sont en train de mettre en place et tout, pour justement mettre en lien toutes ces pages, il y a encore un souci. Je laisse Eliott et Véky raconter quelque chose sur ta question. Anne-Laurent a dit la parole. Je reformule juste ma question. Il y a Bitly qui existe. On le sait. Quand tu as Bitly, ça te ramène la personne sur une page, une de tes pages. Par exemple, mais comme Bitly, voilà, c'est Bitly, ça ne parle pas trop. Est-ce que je peux avoir un nom de domaine, un outil, en fait, qui me permet de plaquer un nom de domaine et quand la personne vient, elle vient sur mon site, sur la page que je veux, une alternative Bitly, mais un peu plus intelligente. En fait, c'est pas ça. Bitly, en fait, raccourcit le lien. C'est pas le travail de Bitly, ça raccourcit le lien. Non, c'est-à-dire que quand tu as des liens qui sont informensurables, la tombe dont Anne-Laure parlait, il vient juste t'aider à raccourcir le lien. Ce n'est pas lui qui te fait des paris, qui ne crée pas de pages. Je sais, je sais, je sais, je sais bien compris. Maintenant, si tu as ton site web, justement, ça va faire, par exemple, de la ligne.com slash le nom de la page, c'est tout. Mais tout, ce sera hébergé au même endroit, ce sera chez toi. Est-ce que tu comprends maintenant? Oui, j'ai compris. Mais parfois, comme les noms des pages sont longues, là, je voulais justement, je me disais, parfois, tu achètes un nom de domaine, c'est court, on a peur de ça et puis, je ne sais pas si ça existe. Voilà, justement, c'est pour ça que je disais que justement, aujourd'hui, si tu as ton site web, par exemple, tu as ton offre de service, le nom de ta page pourtera le nom de l'offre, par exemple, de multiplier vos trucs. En fait, c'est toi qui donnes le nom de la page, finalement. Est-ce que tu vois? Ça, ça ne me dérange pas. C'est souvent très long parce qu'on quitte, par exemple, de Canva, parce que Canva fait aussi les sites web. Et donc, si tu veux, tu viens de toucher ton site web, tu es obligé de prendre le Bitly pour réduire le lien que Canva te donne pour envoyer à quelqu'un pour que ce soit potable. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Vas-y, Anne-Laure. Oui, moi, je disais, moi, j'ai un site web, j'ai un site, c'est mon site, il a un nom de domaine, mais c'est vrai que quand je crée des pages, le titre, ça fait beaucoup plus long. Voilà, c'est vrai. Sur mon site, avec mon nom de domaine. Non, mais bon, ma question, ce n'est pas ça, c'est ma question. Anne-Laure, je te pose juste une question. Ton site, il est sur WordPress ou pas? Non, il est sur, j'ai un hébergeur depuis 20 ans qui est très, très bon et je n'ai pas envie de tout changer. Par exemple, sur WordPress, tu n'utilises pas Bitly. Sur WordPress, tu vas juste changer le… Non, mais je n'utilise pas Bitly sur mon site. Je n'utilise pas Bitly. d'accord. Donc, vous ne pouvez pas avoir des URL qui sont très longs, tu peux décider sur ton site de changer l'URL sans avoir un site même. Ok. Ah, moi, j'utilise WordPress. Donc, avec WordPress, je peux… Moi, j'avais une question pour toi, Jasmine. Est-ce que tu penses que ça serait judicieux, justement? Moi, j'ai un site et dans mon site, j'ai aussi un blog. J'ai un lien sur un blog où je mets… Est-ce que tu penses que ça serait judicieux, justement, pour garder toute cette data qu'on donne gratuitement sur ces réseaux, de tous les posts que je mets sur LinkedIn, de les mettre sur mon blog. C'est ça? Oui. Ok. Attends. Oui, oui et archi, oui. Pourquoi? Parce que, justement, ça revenait à ce que je disais à Delali, il faut que vous amenez les gens chez vous. Ça, c'est de un. De deux, maintenant, il y a un jeu que tu peux faire avec WordPress, WordPress et LinkedIn. Sur LinkedIn, tu peux écrire les articles, on est d'accord. Donc, ce que tu fais, le même article, voilà une bonne stratégie. Tu utilises ton post pour faire le tam-tam. Comme on dit, les postes, c'est pour faire le tam-tam pour appeler les gens pour qu'ils aillent l'article. Tu crées ton article, n'est-ce pas, sur le site web. Le même article, une semaine plus tard, tu le mets sur LinkedIn en changeant juste le titre. Comme ça, ça te crée quoi? Ça te crée les gens qui vont venir sur LinkedIn, s'ils veulent rester sur LinkedIn, ils lisent ce qu'il y a sur LinkedIn, et les gens qui vont cliquer reviennent sur ta base de données. Est-ce que tu vois un peu sur ton site web, on voit que tu as plein de trucs, tu as des blogs, tu as des choses que tu as écrites. Est-ce que tu vois? Oui, oui et oui. Comme ça, au moins, tu optimises ton travail, tu optimises le temps que tu fais sur LinkedIn et les autres réseaux sociaux, d'ailleurs. Chanel? Alors, on parle des call to action, on a beaucoup parlé des call to action sur LinkedIn et Facebook, mais qu'est-ce qu'il en est sur les autres réseaux, les call to action? Alors, je vais répondre. Sur Instagram, il n'y a pas, en fait, quand on fait un post, même si vous remettez un call to action, le lien ne sera pas, c'est-à-dire, il n'y aura pas de lien cliquable. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là sur Instagram, c'est par exemple dire pour en savoir plus, n'hésitez pas. OK. Il reste cinq minutes. OK. Donc, en gros, n'hésitez pas pour en savoir plus à cliquer sur la bio et sur le lien que vous trouverez sur ma bio. Sur Instagram, il faut faire comme ça. Sur Twitter, vous avez la possibilité de mettre un lien, donc aucun problème. Le lien peut se mettre dans le post comme en commentaire. Il n'y a pas de règle sur Twitter. Et sur Pinterest, vous avez un endroit, en fait, je ne sais pas si vous utilisez Pinterest ou pas, mais vous avez, lorsque vous êtes en train de partager un contenu, vous avez un lien URL que vous pouvez intégrer et automatiquement, ce lien URL, vous avez même la possibilité aujourd'hui sur Pinterest de le personnaliser avec le nom et le prénom que vous voulez. Un peu comme sur Instagram, vous avez peut-être vu ceux qui ont un compte pro sur Instagram, ils peuvent éventuellement personnaliser leur lien URL directement en Stories. Donc, en Stories Instagram, vous pouvez mettre un lien et personnaliser avec un texte. Par exemple, si c'est sur un événement, vous pouvez mettre le nom de l'événement comme ça, les gens, ils ne verront pas que c'est un lien Bitly ou un autre lien et automatiquement, ça va créer de l'impact. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve le nom comme si c'était un lien personnalisé. C'est ça, c'est ça. Ou tout simplement, on met, par exemple, supposons que c'est le lien pour prendre rendez-vous, on peut personnaliser ça en appel comme un bouton, mais je prends rendez-vous, je prends rendez-vous ou je réserve un appel, un appel stratégique avec tel, tel, tel. Donc, voilà, on personnalise sur les Stories Instagram. C'est vraiment dommage parce que je ne peux pas vous montrer, on n'a plus assez de temps, peut-être prochainement, dans un autre, je vous montrer vraiment comment, par exemple, avec le salon, avec le salon, ici où je suis, le salon de coiffure, je suis dans le salon de coiffure, parce que je n'ai plus de connexion, je n'ai plus d'internet à la maison. Comment, justement, on fait en sorte que ça soit, on doit être interconnectés, voilà. Le combo, en fait. c'est juste ce qui est mieux que l'autre, avec besoin de tout ça, en fait. Et puis maintenant, après, ça dépend des phases dans lesquelles nous sommes. On est d'accord, en fait. En fait, c'est une histoire aussi de phase, de comment on débute, à quel niveau on se trouve notre stratégie et on a déjà besoin, en fait, que ça arrive. Et moi, je dis à Delali, par exemple, qui publie contenu extraordinaire que c'est vraiment dommage si tu n'as pas de site web pour ça. Et si le jour, tu décides de dire que, OK, je vais faire le site web maintenant, il va falloir que tu prennes quelqu'un qui va aller regarder tous tes postes, récupérer ça et te mettre ça dans un blog. Si toi-même, tu n'as pas le temps, tu prends quelqu'un comme ONCM et tout, il va aller te récupérer de tout ça parce que tu partages au moins des choses énormes. Et en plus que maintenant, sur LinkedIn, on peut écrire un peu plus longtemps, donc tu as des mille mots, 1200 mots de choses importantes, intéressantes, plutôt que c'est dommage. Est-ce que vous voyez ? Et donc, moi, en fait, ce que je voulais avoir dit, c'est que c'est ça, ce n'est pas que… Et je trouve que les marketeurs aujourd'hui gagneraient justement à dire la vérité aux gens. Oui, franchement. Vous avez besoin aujourd'hui d'avoir votre propre plateforme, en fait. Oui, oui. Donc, c'est ça. Excusez-moi, juste pour vous dire, alors je ne sais pas si ça peut intéresser certains, mais ce dimanche, je reçois une personne qui est francophone et qui a su en fait s'externationaliser vers le monde anglophone. Je sais que les codes ne sont pas les mêmes et surtout que les monnaies aujourd'hui sont en train de chuter de partout. C'est le moment pour nous de nous ouvrir sur d'autres mondes. Alors, moi, en tout cas, je la reçois ce dimanche sur Zoom. C'est offert, c'est gratuit, c'est vraiment… Elle va nous partager son expérience parce qu'elle est à la fois sur les US, sur le UK et en même temps, elle a un bon pied aussi au dos de l'Afrique. Donc, les amis, sur mes pouces, on va juste en parler. Je vais connecter avec toi sur… Dimanche quelle heure ? Démanche quelle heure ? 18h30. Je nous envoie le lien. 18h30. Il faudra nous envoyer le lien. Le lien, oui. Oui. C'est un peu comme la drague. Excusez-moi les dames.